Bonsoir tout le monde, on va commencer. Juste pour vous rappeler, on est le lion Data Science, pour ceux qui ne sont pas encore venus nous voir. Et on a trois sponsors actuellement, Data Galaxy, Data Lio et Opera, qui nous permettent depuis un peu plus d'un an d'organiser ces meet-up au moins une fois par mois. Donc maintenant je vais laisser Sylvain vous présenter OpenStreetMap et les différentes choses à ce sujet. Bonsoir, ce soir on a voulu parler un peu de cartographie, d'objets géographiques et tout ça. Alors on va vous présenter ça en trois parties avec Patrice. Donc la première partie sera présentée par moi-même, Sylvain Maillard, ou Ecologique sur un certain nombre de réseaux et choses comme ça. Donc je vous ferai une petite présentation d'OpenStreetMap et de ce qui est de la donnée géographique libre et de ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, Patrice Frédière, Fred27, il va parler plus de la partie technique, utilisation des données, big data, qu'est-ce qu'il faut pour travailler tout ça. Et à la fin, on vous fera une petite proposition d'ateliers pratiques, comme ce qu'on avait déjà eu fait à Lyon Data Science avec les algorithmes de machine learning pour la prédiction des disponibilités de VELOV. Là, on a des petits projets sympas à vous montrer qui utilisent des données OpenStreetMap avec du machine learning et des choses comme ça. Et on a un truc à proposer comme base de travail pour cette année. Voilà, donc l'objectif de la présentation, c'est d'appréhender les données spatiales OpenStreetMap pour pouvoir les utiliser dans des datasets ou dans des algos de machine learning ou de data science pour apporter de la valeur ou du service ou même aider à compléter la base de données. Alors, du coup, il faut mettre la partie présentation. Alors, tout au début. On n'a pas l'habitude du bac ? Non, vas-y, vas-y. Attends, comment tu fais... Hein ? Attends, il est là, hop. Voilà. Plein écran, ça doit être... Non, j'ai un doute. Hop, il est là. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah, tiens. Ah, il n'est pas affiché. Alors, vas-y, je te laisse faire. C'est bizarre, normalement, je l'avais mis en recopie vidéo. Il est là. C'est où ? Juste derrière, tu cliques sur le fond et puis le bouton vert. Bouton vert, ouais, parfait. C'est bon. Parfait. Nickel. Voilà. Donc, juste petite précision. Les présentations qu'on vous fait, elles sont toutes dispo sur GitHub. On vous mettra le lien sur le Meetup. Si vous voulez aller les voir, c'est récupérable en fichier PDF avec des liens cliquables. Comme le premier lien cliquable est là en dessous, là, sous la souris. Donc, OpenStreetMap, la carte libre et participative. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais structurer un petit peu, on va parler un peu d'historique du projet, de qu'est-ce qu'on a dedans, comment on contribue, à quoi ils servent, avec des exemples et quelques ressources qui pourront certainement vous servir. Alors, côté historique, en fait, OpenStreetMap, ça a été créé en 2004 par un étudiant anglais à l'époque qui, pour un projet, voulait faire une carte des routes en Angleterre. Et il n'avait pas de données disponibles facilement ou à un tarif abordable. Il n'y avait que l'ordonnance survey, donc l'équivalent de l'IGN qui avait des jeux de données, mais à un tarif complètement prohibitif. Et donc, là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Et il y a un truc, finalement, il manque quelque chose, la donnée facile d'accès pour tout le monde. Donc, c'est là où il a lancé le projet OpenStreetMap pour cartographier les rues et les routes en Angleterre. Donc, depuis, le projet a évolué. C'est plus limité aux routes, c'est plus limité à l'Angleterre. Et donc, on collecte vraiment tout ce qui permet de fabriquer une carte. En termes de date, au niveau français, on a eu en octobre 2011 la création d'une association OpenStreetMap France qui est une association de contributeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui contribuaient déjà sur OpenStreetMap qui se sont dit, « Tiens, on n'est pas loin les uns des autres. Des fois, on discute un petit peu. Il y a des rencontres de temps en temps dans des villes, des choses comme ça. On commence à structurer de la donnée un peu plus. Ça serait bien d'avoir un truc qui a suscité pas mal de discussions à l'époque sur les listes mail. C'était en septembre 2012 le passage sous licence ODBL. Donc, à l'origine, OpenStreetMap était sous licence Creative Commons qui, finalement, n'est pas vraiment adapté à une base de données. Donc, quand il y a eu la création d'ODBL, on est passé sous cette licence-là. Donc, ODBL, c'est OpenDatabaseLicense. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Eh bien, en fait, c'est pas comme son nom l'indique. OpenStreetMap, ça a bougé. C'est toujours open, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'a plus uniquement les rues. On a aussi les arbres, on a les forêts, on a les ruisseaux, on a les bâtiments, on a les panneaux stop, les passages piétons, les... Voilà, plein, plein de choses comme ça. Et en réalité, ce n'est pas une carte, même si c'est ce qui était vu au début. Ce qu'on a dans la base OpenStreetMap, c'est des objets géographiques. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on peut juste consommer la carte qu'on va avoir sur le site principal OpenStreetMap.org, donc juste visualiser et puis regarder, c'est joli dans le coin ou pas. Mais on peut aussi aller extraire de la donnée et avoir accès vraiment à tous les éléments qui permettent de fabriquer une carte sur mesure en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. Alors, vous me direz, c'est libre et participatif, mais pourquoi contribuer, pourquoi utiliser ça plutôt que d'autres outils, comme Google Maps, où ils nous fournissent toute une API, plein de choses, et comme ça, tout intégré au même endroit. Alors, je vous inviterai juste à aller regarder les licences d'utilisation des différents services de cartographie que vous pouvez trouver. Et donc, juste, voilà, sur OpenStreetMap, c'est dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec la donnée. La seule contrainte, c'est quand vous utilisez de la donnée OpenStreetMap, il faut dire que ça vient de chez OpenStreetMap. Sinon, vous en faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez la retravailler, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez supprimer des données sur vos cartes et afficher qu'un truc basique. Vous pouvez vendre des données, si vous voulez, à partir d'OpenStreetMap, il n'y a aucun problème. L'IGN, eux, alors, il y a aussi à souligner quand même depuis 2-3 ans maintenant des jeux de données qui sont en OpenData. Donc, il y a quand même une démarche de ce côté-là d'ouverture et ils se mettent bien au goût du jour. Mais, basiquement, sur le gros des données, c'est toute reproduction est interdite. Voilà, c'est comme ce qu'on trouve sur les livres, vous n'avez pas le droit de photocopier, l'IGN, c'est la même chose. Et le cas intéressant, c'est Google, où là, vous voyez que ça commence par « Sauf dans le cas où vous aurez reçu une autorisation préalable, vous n'êtes pas autorisé à ». Et là, ils listent tout un tas de choses. Donc, ils font vraiment la liste, ils ont peur qu'on ne comprenne pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser en dehors de l'interface Google Brut. Et surtout, on n'a pas le droit, par exemple, copier, redistribuer, extraire. Donc, si vous avez besoin de la donnée de base, avec Google, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Alors, du coup, l'avantage du participatif, c'est que, vu que c'est collaboratif, chacun cartographie un petit bout. Il n'y a personne qui fait la totalité du monde d'un coup. Donc, chacun cartographie un petit bout dans son coin. Les choses qu'il voit, tiens, là, il y a une boulangerie qui vient d'ouvrir. Ici, il y a des grands travaux sur l'axe, juste devant l'épithèque, sur l'avenue Vivier Merle, le boulevard Vivier Merle. Il y a des gros travaux en cours. Une fois que ces travaux seront faits, OpenStreetMap, c'est parfait. On peut aller faire les modifications et paf, c'est disponible directement. Donc, voilà, c'est une somme de petites contributions comme ça qui font le tout. OpenStreetMap, c'est aussi... Alors, ça peut paraître un peu déroutant quand on arrive sur le site principal, qui est juste une vitrine plus orientée contributeur. D'ailleurs, la carte à l'origine, elle est là pour montrer à peu près qu'est-ce qu'il y a sur la carte et savoir est-ce qu'il y a des gros manques ou pas. C'est qu'il y a plein de petits outils qu'on a l'impression qui n'existent pas. En réalité, c'est tout un écosystème très, très vaste autour. Et vu qu'on peut en faire ce qu'on veut, il y a plein de services qui existent comme ça. Donc, ça peut être pour des GPS, que ça soit GPS de voiture ou GPS dans les smartphones. On peut faire... Il y a des services d'impression d'atlas de ville. Donc, vous savez, c'est les atlas où vous avez la carte de la ville qui est quadrillée, un index des rues avec la rue Tartampion, elle est en B3 et ainsi de suite. Donc, parfait pour une bataille navale à l'échelle de la ville. Ça, on sait faire aussi facilement avec OpenStreetMap. Il y a des outils qui font ça tout seul d'un coup. Voilà. Et dernier gros avantage, c'est que c'est disponible tout de suite quand on fait des modifications. Donc, il n'y a pas de modération des données a priori. Il y a des contrôles a posteriori, mais on part du principe que si vous avez vu une modification sur le terrain, que vous faites la démarche d'aller modifier la carte, eh bien, on va commencer par vous faire confiance parce que ce n'est pas quelqu'un qui serait en Angleterre, en Chine, je ne sais pas, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou autre, qui pourra dire effectivement, est-ce qu'il y a une boulangerie qui est ouverte au coin de la rue à la place de la boucherie qu'il y avait avant. Voilà. Ça, c'est vraiment les gens du coin qui peuvent savoir. Et enfin, le plus gros avantage, à mon sens, c'est surtout qu'on a accès à toutes les données. Donc, il n'y a pas de restrictions. On ne vous dit pas, ben non, tu n'as pas payé tel truc, tu n'as pas le droit à la donnée de bâtiment ou alors, tu as le droit juste aux données à grande échelle. Donc, enfin, grande échelle, pour faire une carte globale, si tu veux faire la carte à l'échelle de la France, ça va bien, mais si tu veux faire la carte à l'échelle de ton quartier, eh ben, c'est tellement taillé à l'âge que tu n'arriveras pas à caler les choses les unes avec les autres. Donc là, on a vraiment accès à toutes les données les plus précises directement. Et puis, ça fait que finalement, on se retrouve avec des données de meilleure qualité. Il y a eu une étude, alors je ne suis pas sûr qu'elle ait été reproduite depuis, en 2009, il y a des étudiants qui avaient travaillé sur une comparaison des données OpenStreetMap et données Google Maps. Alors, ils étaient arrivés à la conclusion que les données OpenStreetMap étaient un peu moins bien positionnées que les données de l'IGN, pardon. Et bon, c'était moins bien positionné, mais ça tournait autour de 6 mètres de précision, je crois, de tête, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, ça a comparé avec la précision des GPS voiture et de la majorité des GPS à l'époque, qui, s'ils descendaient en dessous de 10 mètres, on était déjà bien contents. Voilà, donc, ce n'était pas exactement ça encore, mais c'était déjà pas mal. Et vous voyez, sur les petites comparaisons, parce qu'on a dans les outils sympas, on peut comparer des cartes facilement aussi. L'exemple des théâtres antiques sur la colline de Fourvière, je ne sais pas si vous voyez un peu depuis le fond, les théâtres dans OpenStreetMap, ils sont entièrement cartographiés, toutes les zones de gradins actuelles sont cartographiées, les escaliers, les travées et tout ça. Les zones où il n'y a plus de gradins, où c'est de la ruine, c'est marqué aussi. Et si vous comparez à d'autres cartes connues, c'est joli, mais si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas vraiment par où passer et comment préparer votre accès si vous avez un fauteuil roulant ou vous avez des difficultés de vous déplacer. On a plein d'exemples comme ça, je vous invite à aller voir aussi du côté des plages de Beauduc. J'ai mis ça parce que je connais le coin là-bas et c'est assez net. Il n'y a pas grand-chose pourtant, mais on arrive à de la donnée quand même vachement détaillée. Et puis OpenStreetMap, vu que c'est complètement ouvert, ça peut être vachement utile aussi. Donc on a une équipe de gens comme ça, informels au début, qui sont constituants d'associations par la suite, qui s'appelle HOT, c'est Humanitarian OpenStreetMap Team, qui s'active en cas de catastrophe naturelle. Alors la première grosse activation, c'était en 2010 pour le gros tremblement de terre à Haïti. Et en moins de 15 jours, l'île a été entièrement cartographiée avant-après. Les cartes qu'on avait dataient de plus de 50 ans, parce que c'était des restes de la colonisation, il n'y avait rien qui avait été fait depuis. Et là, en 15 jours, on a eu l'état complet de comment c'était avant le tremblement de terre, comment c'était après le tremblement de terre. Et c'est de la donnée qui était utilisée en temps réel par les équipes de secours sur place, pour dire aussi, à tel endroit, la rue a été dégagée, ce qui donnait les accès à d'autres zones, et ainsi de suite. Ça, c'était remonté tous les centres dans la base OpenStreetMap. Et ils pouvaient sur place faire des impressions, des cartes de l'état réel au jour le jour. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu les zones sur lesquelles l'équipe a été activée. Vous voyez qu'il y a eu des gros trucs en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest et un peu centrale. Ça, c'était quand il y a eu les épidémies d'Ebola. Parce que dans ces zones, les médecins sans frontières, notamment, ils arrivaient et là, il n'y avait pas de carte. C'était zone blanche. Donc on leur disait, il faut aller dans tel village. Mais la seule solution qu'ils avaient, c'était de prendre un guide qui les amène en 4x4 jusqu'au village. Ils étaient incapables de savoir où ça se positionnait. Voilà. Et même en France, ça s'est utilisé. Par exemple, le réseau des SAMU de Normandie, ils ont utilisé la base, enfin, ils continuent d'utiliser la base OpenStreetMap pour améliorer leur base adresse interne et pour contribuer les points adresse. Parce que des bâtiments qui se construisent, il y en a plein partout. Vous n'avez qu'à regarder à Lyon, le nombre de grues et les zones qui sont en construction. Quand il y a des nouveaux bâtiments, il y a une nouvelle adresse, il y a des gens qui y habitent et si ces gens, ils ont un problème, il faut bien pouvoir y accéder. Et si vous avez des cartes ou des bases de données qui ont un ou deux ans, vous ratez du monde. Donc eux, ils utilisent OpenStreetMap comme ça pour avoir des données plus à jour et pour pouvoir les mettre à disposition également. Donc je parle un petit peu des données, mais je n'ai pas encore détaillé. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? En fait, on peut trouver un peu de tout du moment que c'est de la donnée géographique. Après, il y a plus des restrictions qui sont d'ordre législatif ou entre guillemets moral. Donc on ne met pas de données nominatives. Par exemple, on ne dit pas ici, c'est un tel qui y habite. Il y a le numéro de la rue, il y a la rue, ça permet d'y accéder, mais on ne dit pas c'est monsieur machin, madame truc. On ne met pas de données personnelles non plus, donc on ne va pas mettre sur un bâtiment chez grand-père ou des trucs comme ça. Et surtout, on ne copie pas des données provenant d'autres cartes qui ne soient pas sous licence libre. Donc si vous avez de la donnée qui vient d'une collectivité territoriale qui publie ces données en open data sur un portail et tout, vous avez le droit de récupérer ces données-là et de les intégrer parmi l'ensemble des données OpenStreetMap, mais vous n'avez pas le droit de copier de la donnée qui vient de chez Google ou de l'IGN. Voilà. À part ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et les contributeurs, ils en mettent des choses parce qu'on a plus de 4 milliards de points, donc les nœuds, c'est les points qui sont dans la base, là où il y a de la donnée géographique associée. Plus de 50 millions de groupes de modifications, donc c'est quand on fait des modifs, on n'envoie pas à chaque modification unitaire, une par une, on fait un certain nombre de modifications, on envoie tout ça pour dire j'ai corrigé le boulevard Vivier-Merle, on envoie tout d'un coup, on n'envoie pas tronçon de 1 mètre par tronçon de 1 mètre. Voilà. Et donc tout ça fait que, j'avais regardé tout à l'heure, aujourd'hui, il y a eu à peu près 4 000 utilisateurs qui ont, au niveau mondial, sur les stats, ça se trouve sur le site internet, on a eu un peu plus de 4 000 utilisateurs qui ont fait des modifications dans la base. Donc pour donner une idée de l'état d'évolution des données. Et dans les gros exemples de ce qu'on peut faire avec plein de petites fourmis, comme on se qualifie, c'est, on a eu l'autorisation d'accès aux données du cadastre en 2008, et ça a pris quelques années parce qu'il a fallu jusqu'en 2013 pour tracer le contour de toutes les communes françaises en précision cadastrale. Donc c'était d'éplucher les textes officiels décrivant les contours des communes, décrivant les évolutions, parce que les communes, il y a des fusions, il y a des changements, il y a des cessions de terrain et autres, et de tracer sur la base des planches cadastrales, comme ça, tous les contours des communes, de toutes les communes de France. Et donc, fin 2013, on était capable de produire le premier jeu de données des contours de communes sous licence libre. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, il y a 24 jeux de données qui sont publiés sur le site data.gouv.fr. Et vous voyez, les derniers, c'est des bornes de recyclage trilibre, donc c'est les points d'apport volontaire à Paris, et des zones touristiques internationales, même chose, ça a été tracé, il n'y a pas de contours officiels des zones. Par contre, on a des adresses qui sont incluses dans une zone ou dans une autre. Et donc, un petit travail de fourmi, c'est de dire, ben voilà, telle adresse, elle est dans telle zone, telle adresse, elle est là, donc la limite est au milieu. Et ça permet de faire des jeux de données utilisables par tous. Donc, le processus, en fait, il est assez simple, il faut collecter les données. Alors, vous pouvez soit aller sur le terrain avec votre GPS, les smartphones font ça très bien, il y a des applis qui permettent d'enregistrer la trace GPS quand vous vous baladez. Il peut y avoir des cartes aux parties, donc cartes aux parties, c'est, on se dit, ben tiens, tel jour, on va cartographier le parc machin et on se retrouve à 10, 20, 30, 40 en fonction de qui veut venir. Des fois, on fait ça avec des écoles, des fois, c'est des événements organisés par des mairies ou autres et on collecte plein de données sur le terrain comme ça qu'on va mettre tous ensemble sur la carte. Il y a tout un tas d'outils comme ça. Donc ça, on charge ces données-là dans un éditeur, on les met en forme correctement avec des attributs, des mots-clés, valeurs et choses comme ça, je vais en parler juste après. On envoie sur le serveur et à partir de ce moment-là, la donnée est disponible et puis on peut réextraire les données, faire des statistiques sur le nombre d'objets modifiés ou créer une carte avec un rendu spécial sur la zone. Donc les données qu'on a, j'en parle rapidement, Patrice passera un peu plus longtemps dessus tout à l'heure. En fait, on a trois types d'objets principaux. Il y a les nœuds, c'est des points, c'est là où il y a la donnée géographique. On a des lignes, c'est en fait des lignes brisées qui relient des points ensemble. Donc la ligne en elle-même ne porte pas d'info géographique, mais elle dit par quel point la ligne passe. Et on a des relations qui sont des trucs virtuels qui permettent d'associer ensemble plusieurs objets, que ce soit ponctuel, linéaire, linéaire ouvert, linéaire fermé, en un truc théorique, un groupement scolaire, par exemple. Eh bien, on aura dans la relation du groupement scolaire, on aura le mur d'enceinte, on aura les contours de chacun des bâtiments, avec chaque bâtiment nommé et autre. On pourra avoir les points avec tous les arbres de la cour, enfin, et ce genre de choses. Et quand on va sur la relation groupement scolaire, on extrait la donnée, on a directement toute l'info. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de connecter des choses comme une ligne de bus ou de métro aussi. On peut gérer comme ça. Alors, les attributs qu'on met dedans, en fait, c'est des ensembles de mots-clés-valeurs. Donc, pour ceux qui connaissent PostgreSQL et l'extension HStore, c'est exactement ça. Si on prend un objet et puis on lui liste des trucs, il a, voilà, cet objet-là, c'est un contour, une ligne fermée qui a building égale yes ou alors, c'est une zone commerciale, c'est un magasin, c'est peu importe. Voilà. Et on peut cumuler autant d'attributs qu'on veut sur un même objet. Donc, si vous cherchez Lyon, vous verrez, il y a plein d'objets, enfin, plein d'attributs, notamment de noms dans différentes langues. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y a une trentaine au moins d'attributs comme ça et ça se gère sans problème. Donc, tous ces attributs, on a des outils aussi pour visualiser un petit peu les stats. Il y en a un qui s'appelle TagInfo qui permet de voir quand on cherche de la donnée, finalement, est-ce que l'attribut, l'ensemble, le mot-clé-valeur est beaucoup utilisé ou pas ? Là, vous voyez que building, il y a plus de 255 millions d'objets de type building dans la base OpenStreetMap, par exemple. Alors, tout à l'heure, je parlais des éditeurs pour charger les données. Il y en a deux principaux. Il y en a un qui s'appelle ID qui est un éditeur en ligne, basé sur du JavaScript où vous allez sur le site OpenStreetMap.org et ensuite, vous zoomez sur la zone, vous cliquez sur modifier et vous avez l'éditeur qui s'affiche. On en a un autre qui est plus poussé en termes de traitement possible et qui permet facilement d'enregistrer les données, les sessions, de travailler sur du long terme et tout ça qui s'appelle JOSM, donc J pour du Java qui est multi-plateforme et donc lui, vous installez le logiciel, vous téléchargez la zone sur laquelle vous voulez travailler et après, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'outils. Donc lui, c'est celui qu'on utilise en général quand on a des trucs un peu plus complexes à faire. Tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas de modération a priori mais qu'on vérifie quand même la donnée. Donc on a tout un tas de contrôles de qualité qui sont faits pour s'assurer qu'il n'y a quand même pas complètement n'importe quoi. Donc le premier qu'on a, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle des notes sur le site opensreetmap.org. Donc vous avez sur la partie droite l'espèce de petite bulle qui ressemble à un bout de texte et ça vous ouvre une zone où vous pouvez positionner un point et vous mettez un commentaire. Donc le commentaire, il faut qu'il soit le plus précis possible parce que là, l'objectif, c'est d'indiquer à des contributeurs qui s'arrachent. Donc vous voyez qu'après, il y a des notes qui ont été résolues, il y en a plein qui n'ont pas encore été résolues. Bon, ça, c'est du travail en cours. Celle-là, celle qui a été résolue, elle a été soumise il y a cinq jours par exemple. Donc voilà, c'est vraiment vivant. On a aussi un outil qui a été développé pour la France à l'origine et qui maintenant est disponible sur le monde entier qui s'appelle Osmose. Donc Osmose, il y a tout un ensemble de vérifications de données qui sont faites. Donc c'est toutes des sortes de requêtes qui vont vérifier des choses comme est-ce qu'il y a des bâtiments qui se croisent ? Est-ce qu'il y a une route qui croise un bâtiment ? Est-ce que les noms sont corrects ? Ici, c'est une proposition d'ajout par exemple qui dit attention, on a dans la base des données externes qui nous disent ici il y a une salle de sport pour vérifier est-ce qu'elle est bien orthographiée ou pas ? Il y a vraiment tout un tas de choses comme ça qui permettent à la fois de vérifier que la donnée est correcte et à la fois de proposer des améliorations ou des corrections d'orthographe. Si vous avez écrit Général de Gaulle avec pas le bon nombre de Held, ça va vous l'annoncer aussi. On a aussi d'autres croisements qui sont faits. Après, là, c'est un exemple qui a été des données OpenStreetMap croisées avec d'autres référentiels ouverts. La base Route 500 de l'IGN, l'ABD Carthage, c'est une base des cours d'eau, des données carroyées de l'INSEE. Là, c'est l'INSEE qui a découpé la France en carrés de 200 mètres par 200 mètres dans lesquels ils ont mis les infos du nombre d'habitants notamment et référencié le fantoire c'est le référentiel des noms de voies et vous voyez, j'ai pris à l'échelle un peu plus éloignée mais toutes les zones qui sont en violet par exemple, c'est des zones où l'INSEE nous dit là, on a un carreau de 200 mètres par 200 mètres où il y a des habitants et dans OpenStreetMap à cet endroit-là, on n'a pas de bâtiment. Donc, vu qu'en France, il y a quand même peu de gens qui habitent sous tente, c'est qu'a priori, il manque quelque chose. Voilà, et on a la même chose pour vérifier est-ce qu'on a toutes les routes ou pas ? Est-ce qu'il y a des différences ? Ça peut être des routes qui ont été supprimées ou qui ont changé. Donc voilà, ça permet d'améliorer au fur et à mesure. Et enfin, on a un certain nombre d'outils qui permettent de travailler à plusieurs en même temps sur différentes zones et je parlais tout à l'heure de l'équipe humanitaire la HOT, ils ont, donc il y a ce qu'il appelle le Task Manager, c'est un outil qui permet de découper une zone précise en carré et quand on travaille là-dessus, on se connecte sur le site, on dit, moi je vais travailler sur tel carré, il y a une tâche précise à faire qui est par exemple cartographier les bâtiments, tracer les routes ou vérifier d'autres choses et on charge les données que sur cette zone-là, on se concentre là-dessus, on trace tous ces bâtiments, dès qu'on a fini, on envoie les données sur le serveur OpenStreetMap, on dit tâche terminée et on passe à la suivante et après, il y a d'autres personnes qui viennent pour valider, qui récupèrent le carré, qui disent, je vais vérifier, là, ils regardent est-ce que tout a été fait correctement, des fois, il y a des doutes sur le fait, est-ce que tous les bâtiments ont été créés ou pas ou est-ce que c'est vraiment un bâtiment, en zone un peu dense, en type forêt ou autre, il y a des fois, c'est pas simple à savoir, dès qu'ils pensent que c'est correct, ils valident et comme ça, chacun bosse en même temps sur une zone différente sans jamais se marcher sur les pieds, sans jamais faire de conflits d'édition, voilà, donc ça, c'est des outils vachement pratiques et toutes ces données-là, quand elles ont été chargées, après, il faut en faire quelque chose, alors, il y a les rendus principaux ou sur d'autres types de rendus, mais on peut aussi utiliser la donnée de manière plus poussée, on a possibilité d'exporter des données, donc ça, si vous allez sur le site, vous avez un onglet qui dit exporter, vous zoomez sur la zone, vous sélectionnez, vous pouvez même sélectionner sur la zone précise sur la carte et il vous génère un fichier OSM avec toutes les données dedans, donc ça, on va voir avec Patrice tout à l'heure comment l'utiliser. Vous avez aussi des API de requêtes, il y en a un qui s'appelle l'Overpass API où on a un site qui nous permet de faire des requêtes, donc vous voyez, sur la gauche, vraiment, c'est du langage structuré assez particulier, mais ça, ça va interroger une copie de la base OpenStreetMap et ça nous extrait toutes les infos qu'on demande. Et ça, ces requêtes-là, en plus, on peut les interroger en direct dans d'autres outils comme UMAP, par exemple, qui est un outil qui permet de faire des cartes personnalisées. Vous pouvez simplement dessiner vos données à vous sur un fond de carte, mais vous pouvez aussi charger des jeux de données déjà existants, donc que ça soit en fichier CSV, par exemple, avec des coordonnées latitude-longitude ou ça peut être aussi une requête, enfin, vraiment, en utilisant l'URL de l'API avec la requête dans l'URL et charger de la donnée qui sera mis à jour de manière dynamique. Donc, dès qu'on fait un ajout sur l'app, votre carte est à jour. Ça, ça marche aussi. Et on peut aussi charger ça dans un logiciel des CIG ou dans une base POSGIS, on va voir ça juste après. J'avais prévu quelques exemples d'utilisation. Au niveau smartphone, il y a deux grandes applis qui sont utilisées. Il y en a une qui s'appelle Osmond. Donc, Osmond, c'est pour OSM, pour OpenStreetMap et Ant pour Android. Une autre qui s'appelle Maps.me. Donc, ça, c'est deux applis qui vous permettent de télécharger des données hors ligne et d'utiliser votre téléphone sans avoir besoin de forfait data. Donc, c'est vachement pratique, surtout quand ça ne capte pas bien. On a un projet dont on va reparler un petit peu plus tard qui s'appelle OpenSolarMap qui est basé sur de la donnée OpenStreetMap où là, l'objectif, c'est de faire une carte des zones potentielles pour poser des panneaux solaires. On a aussi, si vous avez déjà entendu parler de la base SIREN, donc c'est la base registre des entreprises en France. On a la géocodée et tout ça, découpée par département et tout sur la base de données OpenStreetMap qui est assez jolie, alors qui demande un peu plus de travail, mais c'est un gars, un cycliste aux Etats-Unis, à Cincinnati. Il a fait une carte en croisant des données OpenStreetMap, des données de relief, des données locales en faisant des extractions. Sur la gauche, là, il y a une extraction des zones, des points des magasins de réparation, par exemple, et autres. En bas, il y a une table de distance ou de temps de trajet entre les différents points de la ville. Tout ça, basé sur la donnée OpenStreetMap. Si je suis réussi à vous intéresser un petit peu, il y a quelques ressources en ligne. Il y en a une qui s'appelle SwitchToASM qui vous explique avec des exemples de code et tout comment utiliser une carte OpenStreetMap sur votre site web. Il y a des outils pour les développeurs qui sont assez complets où il y a tout qui est décrit sur le wiki. La partie Map Features, c'est vachement intéressant quand on n'a pas encore trop l'habitude parce que c'est une page qui vous liste les principaux assemblages de mots-clés valeurs. Donc, vous voyez, Amenity, c'est tout ce qui est des équipements. Là, vous avez plein de noms différents. Il peut y avoir bar, barbecue, brasserie, café ou choses comme ça. Enfin, il y en a une liste très très longue que je n'ai pas tout mis où à chaque fois, vous avez un descriptif et puis une petite photo pour être sûr de savoir à quoi ça correspond. Voilà. Et si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi faire comme carte, vous pouvez aller regarder des exemples dans la carte Tech. Voilà. Alors, sur la France, on a une communauté, comme je disais tout au début, la OpenStreetMap France, donc association, et on a un groupe local. Donc, vous cherchez sur le wiki OpenStreetMap Lyon, vous tombez tout de suite dessus où on se rencontre tous les mois pour discuter un peu de problèmes de contributeurs, lancer des projets, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi une liste de discussions en mail si vous avez des questions. Voilà. Et donc, je suis arrivé sur la fin de la première partie présentation globale. Maintenant, on va passer sur des trucs un peu plus techniques avec Patrice. Alors, je ne sais pas déjà si vous avez peut-être quelques questions, le temps que ça se charge. je suis allé déjà sur votre site et j'ai fait un gros cherché des données topographiques et il y en a je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas pas. Alors, les données de topographie, en fait, il y a un certain nombre de jeux de données qu'on n'a pas dans OpenStreetMap parce qu'on n'a pas d'intérêt particulier à les mettre. La topographie, ça en fait partie. C'est de la donnée, déjà, OpenStreetMap, c'est toute la donnée vectorielle et pour de la topographie, il faut plus de la donnée raster, donc de la donnée maillée qui est très complexe à avoir. Une couverture globale, ça prend beaucoup de temps et d'outils et il existe des bases, déjà, il y a comme le SRTM ou le modèle Aster. En fait, SRTM, c'est une mission de la navette spatiale américaine qui tournait avant, qui avait pris un radar embarqué pour justement mesurer les altitudes de partout, tous les points de la planète. Aster, c'est basé sur de l'analyse d'images satellites. Il y a eu plus de 2 millions d'images qui ont été analysées, justement, la même chose pour recalculer les hauteurs partout sur des grilles de 30 mètres par 30 mètres à peu près. Et donc, il y a déjà de la donnée comme ça qui existe sous licence, qui est vraiment dans le domaine public. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à recréer une nouvelle base à charger toutes ces données dans OpenStreetMap. Tout dépend aussi de la précision que vous souhaitez. Tout dépend aussi, voilà. Alors, dans OSM, il y a quand même des points avec des altitudes. C'est ça. Après, c'est plus les points remarquables. Mais c'est très sporadique. Oui, c'est un sujet à l'heure de la donnée. C'est que là, comme vous dites, c'est pressé, ça vaut 3 mètres par 30 mètres et puis l'autre, c'est rarement en dessous de 20 mètres. Alors, ça, c'est rarement en dessous de 20 mètres, mais on pourra en rediscuter à la fin parce que je connais un peu ces données-là. c'est 25 mètres. Alors, il y a des jeux de données maintenant, ils ont sorti il n'y a pas très longtemps un jeu de données 5 mètres, mais après, en termes d'utilisation, ça devient très particulier. Mon ordi s'ultra à la fin. En lequel, on peut avoir des choses assez précises en fait maintenant, notamment avec le lidar, les acquisitions laser. Il y a des mécanismes avec des drones maintenant qui permettent de couvrir en fait certaines zones. Alors, c'est assez réduit. Après, il y a d'autres données. On pourra peut-être en parler plus précisément sur ce sujet-là. Désolé, mais il faudrait que c'est plus la trêve et on peut dire que c'est déjà un théâtre. C'est ouvert pour le livre ? C'est complètement ouvert. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et les dates sont mises sur le wiki, sur la page de Lyon, prochaine rencontre, c'est tout bon. Le prochain, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. Donc, ça va être dans 15 jours. Voilà. C'est bon. Donc, je laisse la parole à Patrice. Merci. Oui. Je te mets ça là. Bon, je vais être un peu plus technique. Mais quelque part, à un moment donné, on veut ouvrir la base, on veut attraper les objets, on veut les utiliser, se faire ses propres datasets, les croiser, faire des analyses, faire des statistiques ou même les entrer dans des modèles pour en déduire des choses au niveau de l'environnement. Alors, avant de rentrer directement dans les objets OSM que je vais détailler un petit peu, qui vous permettront d'attraper la base de données sous différentes formes, je vais revenir simplement sur la manipulation de la géométrie puisqu'il y a un certain nombre de choses et il y a un certain nombre d'axes qui permettent de simplifier l'utilisation et puis de trouver le bon toolkit pour travailler en fait ces données. Alors, je vais parler de géométrie d'abord. Alors, travailler sur les géométries, généralement, voilà, on a un modèle qui a été établi et qui maintenant fait consensus qui est le modèle de l'OGC Simple Feature point-alignes polygones qu'on utilise en OSM ou en SIG d'une manière générale. Alors, on a des points, on voit bien ce que c'est, on a un XY, on peut avoir un Z aussi, l'altitude, on peut aussi avoir une mesure qu'on associe au point comme de la radiométrie ou une autre mesure physique. Voilà, et ensuite, on peut avoir des lignes, des lignes, alors les lignes en cartographie, généralement, on les considère multiples. Une ligne, ça peut être un ensemble de points qui se continue et puis, on a plusieurs lignes à la suite ou une route, par exemple, coupée par un tunnel. Elle peut être en plusieurs parties, on parle de multipart. Les polygones également, les polygones qu'on manipule en géométrie peuvent avoir des trous ou peuvent avoir des îles quand on représente des îles. Donc, c'est des choses qui sont assez pratiques à manipuler. Donc, en général, on revient sur ce modèle-là. Il y a des petites déclinaisons. Je vous invite à regarder à ce moment-là la modélisation en ST géométrie de l'OGC qui est l'organisme, le consortium géométrique. Voilà. Je vous ai mis des exemples un petit peu ici. Alors, les problématiques associées à la donnée géométrique, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que les mathématiciens disent que la sphère n'est pas développable, mais on peut difficilement mettre à plat la sphère pour faire des mesures ou des mesures d'angle ou voir des formes. Donc, on est obligé de, on utilise à ce moment-là des reprojections, des projections. Donc, associé à la donnée géographique, on va avoir un système de coordonnées qui peut être géographique, géographique dans le sens où c'est basé sur une ellipse avec des longitudes et des latitudes. Le plus connu de système, ça va être le WGS84 qui est celui utilisé pour les GPS et généralement, par abus de langage, quand on dit lat long, c'est souvent qu'on raisonne dans ce système WGS84. et on a aussi un deuxième type de système qui sont des systèmes projetés où là, on va prendre les coordonnées et on va les projeter sur un cône, sur un cylindre, sur un plan. On les projette pour pouvoir regarder ou mettre à plat et mesurer des distances avec une règle. Alors, bien sûr, quand on reprojette, on va avoir des approximations et d'où la nuance de précision et le travail sur la précision que font les géomètres ou les topographes pour le choix des systèmes de coordonnées. Alors, les systèmes de coordonnées, il y en a énormément. On va... Voilà. Donc, dans notre cas, on est en WGS84 pour l'OSM qui est en lat long. Voilà. Le deuxième point, quand on manipule de la géographie, ça va être les algorithmes qui vont permettre en fait de travailler la géographie. La géographie, on va vouloir mesurer des distances, on va vouloir créer des géométries qui sont des intersections, des unions. On va vouloir couper des géométries par d'autres géométries. Donc, tout ça, ça fait appel en fait à des algorithmes qui sont assez compliqués à mettre au point et qui font le passage, enfin, avec pas mal de problématiques sur la représentation des nombres. Les nombres, ils sont flottants, ils ont des trous quand on les représente informatiquement. Et du coup, il va falloir faire des calculs qui ne plantent pas quelque part quand on fait des choses un peu bizarres avec des géométries comme des queues de casserole, des choses qui s'intersectent ou des géométries qui sont incorrectes. Voilà. Un autre point, quand on travaille de la donnée géographique, c'est la taille des géométries. Généralement, on est habitué à manipuler une ligne d'un enregistrement, je ne sais pas, une commande dans un bar qui fait quelques octets ou quelques centaines d'octets. Là, tout de suite, quand on va avoir dans l'enregistrement une forme géométrique qu'on met dans la ligne pour pouvoir la traiter, la géométrie, si c'est le contour de France avec une précision de 1 cm, ça peut être plusieurs mégaoctets. Donc du coup, on a une problématique vraiment de volume et il y a beaucoup d'architecture ou de choses qui sont orientées autour de cette contrainte. Voilà. Un autre point, dernier point que j'ai mis, c'est l'indexation et la volumétrie. Alors la volumétrie, on le comprend avec les géométries. L'indexation, c'est que quand on regarde une carte avec une vue d'ensemble, on fait passer toutes les données à l'affichage. L'ensemble de la base va être questionné et va être faitché pour pouvoir représenter la carte. Donc, on doit utiliser à ce moment-là des techniques qui permettent de dire que ce n'est pas la peine de voir des choses très précises au niveau français. On va filtrer, on va enlever certains objets à certaines plages d'échelle et puis on va utiliser aussi des mécanismes d'indexation qui vont permettre de rapidement rechercher la donnée à un endroit donné. Voilà. Ensuite, on a des opérateurs sur les géométries. Alors, il y a plusieurs classes d'opérateurs. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir voir avec les bibliothèques puisque les bibliothèques vont vous apporter ce genre de choses. Les premiers opérateurs qu'on va avoir, c'est des tests booléens, des tests qui vont permettre de savoir si, par exemple, un point est à l'intérieur d'un polygone ou si on traverse une route ou si on est dans une distance de X mètres par rapport à la route. Voilà. Donc, ça, ça va permettre de pouvoir faire des recherches ou d'attraper, en fait, les objets avec un critère géographique pour construire son dataset ou pouvoir répondre à une question. Il y a une deuxième classe d'opérateurs qui permettent de créer, justement, des objets géométriques et puis de les composer. Alors, je vous ai mis un exemple ici où, par exemple, on peut faire l'union de deux géométries. On a deux polygones, on fait un union de ces deux géométries et on a une géométrie qui est l'union des deux. Donc, on a aussi tous les opérateurs booléens, tous les opérateurs booléens, union, intersection, découpage par une forme. Après, la richesse dépend aussi de la bibliothèque que vous utilisez. D'autres opérateurs, alors, il y a un opérateur que j'aime beaucoup et qui est très, très utilisé, c'est le buffer. Le buffer, c'est, on a une polyligne ou on a un polygone ou on a un point et on va essayer de trouver le champ du cercle d'une dimension donnée qui pourrait balayer la ligne ou la géométrie. Alors ça, on les utilise typiquement beaucoup en SIG. ça permet de répondre à des questions, par exemple, quelles sont les personnes de plus de 60 ans qui habitent à 20 mètres d'une ligne de bus. Donc, ce genre de questions, par exemple, se répondent avec un buffer. On prend la ligne de bus, on a un contour, on a une géométrie qui va indiquer le passage de la ligne de bus et puis on va appliquer l'opérateur buffer avec une distance de 60 mètres, par exemple. et là, l'opérateur va nous donner un polygone qui va être autour de la ligne de bus, qui va suivre quelque part la ligne de bus. Et avec ce polygone, je vais pouvoir faire une requête spatiale, rechercher en fait des objets par intersection spatiale, donc il y a de l'indexation qui va être utilisée, pour aller rechercher tous les points qui matérialiseraient en fait les habitants. Et sur ces points d'habitants, j'ai une propriété qui va être l'âge et je vais pouvoir à ce moment-là sélectionner que ceux qui ont plus de 60 ans. Voilà. Après, il y a des opérateurs qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus riches. Ça dépend de la problématique qu'on peut avoir. Il peut y avoir des opérateurs qui vont travailler sur des réseaux. On peut avoir des opérateurs topologiques qui vont travailler sur un ensemble de polygones qui se composent. Voilà comment découper l'espace avec des polygones simples. Typiquement, c'est de l'aunay qui ne déforment pas trop les polygones de base. On les utilise notamment en calcul d'éléments finis, mais il y a aussi des applications en géographie. Et le corollaire aussi, c'est Voroneuil. C'est en rouge. C'est le dual. Il y a d'autres opérateurs aussi qui sont intéressants. On peut passer... OSM, c'est une base vecteur dans le sens où on a une description des objets géométriques avec un ensemble de points. Mais on peut transformer ces géométries qu'on appelle vecteurs en images. Il suffit de colorier simplement ce qu'il y a dessous. L'image, ça peut être de l'image pour la colorier avec une couleur, mais on peut aussi dessous mettre soit un identifiant, par exemple, soit on peut mettre aussi des valeurs discrètes. et du coup, ces rasters, on revient quelque part à des matrices que l'on peut composer, que l'on peut diviser, que l'on peut multiplier, que l'on peut combiner. Voilà. Donc, c'est aussi une deuxième part du SIG et qui peut être aussi utilisée en complément de la donnée vecteur. Voilà. Donc, les bibliothèques proposent ce passage vecteur-raster. Alors, les opérateurs géométriques, l'OGC, qui est l'organisme qui fait un petit peu foie et qui est très utilisé, a décrit dans une spécification énormément d'opérateurs qu'on retrouve dans tout un tas de technologies. On le retrouve dans du PostGIS qu'il a implémenté, on le retrouve chez Microsoft, on le retrouve chez les éditeurs, ESRI, on le retrouve... Voilà. Donc, c'est un peu... On voit un petit peu les différents types d'opérateurs et quand on est familier avec ces opérateurs, quand on change de technologie sur du Mongo, sur... On a de grands chances de retrouver ces opérateurs et de pouvoir les utiliser assez rapidement. Donc, il y a des opérateurs qui travaillent justement sur... Avec les opérateurs booléens, les opérateurs de modification et puis des fonctions en fait qui permettent d'interroger les géométries. Voilà. Alors, les géométries, il va falloir les décrire, les stocker, les récupérer, les comprendre. Donc, c'est le rôle un petit peu dans l'encodage. L'encodage, c'est comment est-ce qu'on va écrire une géométrie sur disque ou dans un fichier ou comment est-ce qu'on va la formaliser dans un fichier informatique pour pouvoir l'apprendre, la manipuler. Il y a pas mal de formats d'encodage qui existent. Dans les principaux, là, je vous ai donné quelques exemples. Il y a déjà ceux de l'OGC, le Well-known text, le Well-known binary. Je vous donnerai quelques exemples qui sont utilisés un petit peu dans le monde de bases de données, essentiellement. On retrouve aussi du GeoGISON. Alors, ça, c'est beaucoup sur le web. Ça, c'est une représentation sous forme de JSON qui est connue par pas mal de logiciels. On a aussi le JML qui est utilisé aussi par l'OGC sur des formes de web services. C'est une représentation XML. On a celle de Google aussi, KML, avec son petit frère zippé. Et puis, on retrouve aussi du binaire, shape. C'est le format qui a été spécifié une vingtaine d'années par esprit et qui est très, très utilisé, notamment dans les shapefiles. C'est ce qui a fait connaître... Voilà. Donc, notamment l'encodage. L'encodage, il est très, très variable en termes de temps de lecture et en termes de taille stockée sur disque. On comprend bien qu'un format binaire va être plus petit qu'un format texte. Donc ça, ça a des implications assez importantes, notamment en big data quand on fait du traitement en volume. Et on approche ce type de choses avec les bases OSM puisqu'on a 4 milliards de nœuds, on a des bases de données qui sont quand même très conséquentes. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de well-known texte. Donc ça, ça vous parle ou pas ? C'est donc, on peut décrire des points, on peut décrire des lignes, des polygones, des multipoints, c'est-à-dire des ensembles de points. Et vous avez l'équivalent aussi en well-known binary où on a simplement défini un encodage binaire avec des octets qui permettent de décrire les débuts, le nombre de parts à l'intérieur d'une polyligne et puis la représentation des nombres en flottant, en simple ou en double précision. Le GeoGISEN, ça ressemble un petit peu à ça. Donc on a une partie dans le GeoGISEN, alors on peut avoir plusieurs types d'objets, il y a les features collections, là on a une entité en fait qui est décrite dans laquelle on a la géométrie, on a un attribut qui est type, qui définit le type de géométrie qu'on a et ensuite on a des coordonnées. Alors il y a plusieurs façons de représenter les coordonnées, ici on en a une et généralement tout comme on a OSM, on peut associer à la géométrie des informations textuelles ou scalaires qu'on peut mettre dans des propriétés. Voilà. Pour le GeoGISEN, vous avez un site, je vous ai mis l'URL d'un site, c'est geogisen.io qui est très très pratique en fait pour manipuler, pour représenter, pour visualiser. Donc quand on travaille sur des datasets et puis que par exemple on veut définir une zone de test set pour pouvoir intersecter et récupérer tous les objets qui sont à l'intérieur, c'est des outils qui sont très pratiques pour justement créer le GeoGISEN pour pouvoir ensuite le mettre dans le programme ou dans le notebook Python ou Jupiter pour travailler, voilà, pour récupérer les données. Donc ensuite, il y a le format shapefile qui est spécifié, c'est un format qui est libre de droit, je crois maintenant, voilà, il est dans le domaine public. Voilà, donc comme c'est ouvert, c'est vrai que c'est très utilisé dans les différents aussi logiciels SIG ou les bibliothèques, tous savent lire du shape. Donc quand on a des géométries, après on veut travailler avec les géométries, il faut choisir en fait une bibliothèque géométrique et notamment, il y a les problématiques associées au système de projection, computational geometry, tous les problèmes d'approximation de nombre, etc. Je vous ai mis quelques librairies qui sont quand même très utilisées. L'important, c'est d'en choisir une et une qui est plutôt bonne, surtout si on fait des grosses manipulations de géométrie des intersections et des buffers, toutes n'ont pas la même robustesse en termes de manipulation ou de résultats. Voilà, donc j'ai volontairement mis aussi les langages. Donc le CIGAL ou le GEOS typiquement sont accessibles aussi avec différents langages. Le C se brape avec pas mal de choses. Après, quand on est dans le monde big data, on aime bien aussi travailler avec les JVM, avec l'écosystème de JVM, avec du SCALA, du Java ou d'autres langages. Donc il y a des bibliothèques full Java ou full JVM qui permettent en fait de travailler avec la géométrie. Donc je vais vous donner, je vais vous mettre quelques exemples à justement comment est-ce qu'on lit des géométries ou on récupère en fait une géométrie qu'on aurait dans un fichier ou qu'on récupère d'un service web pour en construire, pour construire en fait un objet géométrique et ensuite appliquer des opérateurs. Voilà, typiquement là, vous avez un exemple en Python avec la bibliothèque OGR. OGR c'est une bibliothèque aussi qui est libre et qui est très utilisée dans pas mal de stacks pour travailler la géométrie vectorielle. C'est celle qui est aussi compagnon de PostGIS. Voilà. Voilà, avec OGR, donc on retrouve des opérateurs de buffer comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est issu d'un, voilà, vous avez des exemples en Python. Donc ça, c'est pour les data scientistes qui sont plus à l'aise avec Python. Et on voit que ces bibliothèques permettent aussi de pouvoir faire des exports ou des transformations d'encodage dans d'autres systèmes. Un exemple en Java où là, on a justement un tableau d'octets qui contient, alors, quand on, la première ligne, voilà, on récupère au format shape dont je vous ai parlé tout à l'heure. On récupère donc un ensemble d'octets qui constitue l'encodage en fait de la géométrie et puis, il y a des fonctions qui permettent justement de construire un objet géométrique à partir de cet ensemble d'octets. Et ensuite, il y a les opérateurs, on peut travailler dessus, on peut lister les points, on peut parcourir en fait la géométrie et puis, on peut éventuellement la réécrire dans un autre format en GeoGISON si on a envie de le mettre dans un fichier texte pour la mettre sur un site web ou dans une application web. Voilà. Dans la partie géométrique, quand on travaille en volume, quand on travaille en volume sur les données géométriques, on utilise généralement une technique de double filtrage puisqu'il y a deux choses, il y a à la fois la taille, la volumétrie et puis le coût d'analyse des différentes géométries. Quand on veut rechercher par exemple un petit ensemble de 100 points parmi 400 ou 4 milliards donc il y a d'abord une première indexation et ensuite on peut dans une deuxième phase regarder plus précisément la géométrie. Alors ça, c'est notamment vrai pour les géométries de type ligne et de type polygone. Donc c'est ce qu'on appelle en fait en SIG ou en informatique géométrique les filtres primaires et secondaires. C'est-à-dire que d'abord dans les candidats possibles les index spatiaux vont nous retourner un ensemble de candidats possibles ou pas et ils vont utiliser le filtre primaire. Le filtre primaire en fait s'intéresse uniquement aux enveloppes des objets. C'est-à-dire qu'on va regarder l'enveloppe qui inscrit en fait la géométrie. Ça permet de pouvoir jeter 80% des géométries qui ne nous intéressent pas à prime abord et travailler sur des enveloppes pour discriminer en fait un objet parmi avec une B-box ces quatre tests sur les flottants. En gros quand on l'implémente généralement on dit est-ce qu'on est en dehors à gauche, à droite, en haut, en bas. Si on est en dehors ça veut dire que ça n'intersecte pas donc ça veut dire que quelque part on n'est pas intéressé par cette géométrie. Donc c'est très léger le fait de calculer quatre flottants et ça permet en fait d'économiser énormément de CPU et de temps de traitement. Et ensuite dans les candidats qui restent alors il peut y avoir les enveloppes qui s'intersectent mais c'est le filtre secondaire qui là va s'occuper du détail du contour de la forme pour pouvoir résoudre en fait la question qui est posée. Voilà. Donc ensuite voilà pour rechercher parmi énormément d'objets on utilise des index. Alors en géographie ce n'est pas des index sur X et des index sur Y c'est des index combinés à deux dimensions donc il y a plusieurs technologies et de formes d'index qui permettent assez rapidement de retrouver un ensemble d'objets qui potentiellement nous intéressent parmi un gros ensemble. La première technique très simple c'est le caroyage. On découpe l'espace avec des carreaux qu'on nomme et ensuite on va référencer les objets qui intersectent en fait ce carreau dans l'index. Alors cette technologie d'index elle a fait ses preuves elle est toujours encore pas mal utilisée. Elle pose uniquement le problème des gros objets et des petits objets. Parfois on est obligé de faire plusieurs caroyages avec des tailles de mailles différentes et de faire des recherches en fonction justement de la taille de ces carreaux. Pourquoi ? Parce que si par exemple on a le contour français et qu'on a une taille d'index qui est assez petite parce qu'on aimerait être très discriminant et bien le contour français il sera dans tous les carreaux de notre index. Donc ça peut poser justement des problèmes de parcours ou de taille d'index parce qu'on va avoir la même entité qui va être présente dans tous les enregistrements des carreaux. Voilà. Ensuite on a d'autres formes d'index donc le deuxième c'est je vais parler c'est du quadtree il y a aussi le fait de construire des arbres basés sur les enveloppes et qui vont permettre justement en un minimum de tests de pouvoir retrouver un ensemble d'objets qui pourraient nous intéresser par rapport à une taille géométrique par rapport à une taille sur laquelle on recherche. Donc ça c'est très utilisé c'est ce qui est généralement utilisé dans les bases de données voilà un autre type d'index qui est très utilisé sur lequel je ferai un petit focus c'est le GOH on en parlera un petit peu après après il peut y avoir aussi d'autres types d'index suivant les requêtes qu'on veut faire notamment sur des recherches de proximité par exemple on veut savoir les objets qui sont à proximité et d'autres donc il y a d'autres technologies d'index vous avez un point d'entrée qui est assez intéressant pour voir les différentes façons de traiter la donnée ou de l'indexer sur Wikipédia alors les GOH on en entend pas mal parler c'est très utilisé sur le web et c'est très utilisé aussi dans les systèmes à flux de données ou même sur des systèmes Big Data puisque ça permet d'avoir une indexation on va dire multidimensionnelle alors chaque carreau en fait dans le GOH l'idée c'est de dire on va définir un carreau dans lequel est l'entité un ou plusieurs carreaux mais on va utiliser un encodage variable voilà cet encodage variable qui va permettre de définir la taille du carreau dans lequel on référence ou qui intersecte on l'a construit ainsi c'est à dire qu'on va partir du plus haut niveau au niveau du monde et puis on va découper le monde en fait en 4 cadrans 0, 1, 2, 3 voilà et puis ensuite si on dit notre entité elle est dans le carreau numéro 2 ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le carreau numéro 2 récursivement on va le diviser en 4 et puis on va regarder où est notre entité voilà et puis on répète jusqu'à ce qu'on obtienne la précision ou la position qui nous intéresse alors 4 cadrans 4 cadrans ça s'encode en fait sur 2 bits voilà donc on peut aussi réduire quelque part la taille en chaîne de caractère de l'encodage en encodant 4 niveaux par octet vous avez un exemple donc vous trouvez plein plein de bibliothèques qui vous permettent de travailler avec des GOH c'est très utilisé aussi dans le sharding lorsqu'on veut répartir des données spatialement donc on a des bibliothèques qui nous permettent justement de faire des conversions avec une précision donnée d'une longitude latitude en une chaîne de caractère dont on définit en fait la précision alors l'intérêt et ce qui nous intéresse c'est qu'on va pouvoir aussi poser des questions en matière d'indexation par exemple si je m'intéresse aux trois premiers caractères je vais prendre un gros carreau et simplement en parcours de ma base de données tous ceux qui commencent par ces trois mêmes caractères et bien je vais retrouver tous les objets qui potentiellement sont à cet endroit voilà donc les bibliothèques vous proposent justement le passage dans les deux sens à la fois textuel ou ou latelang voilà donc quand on travaille en volume ou en big data voilà on est dans un contexte de parallélisme de traitement le paradigme c'est plus de définir en fait les traitements en parallèle par défaut et d'essayer d'envoyer le programme sur les données notamment on préfère aussi streamer les données c'est à dire pas faire des accès random des accès aléatoires avec des index qui vont nous obliger à bouger des têtes de lecture ou à faire des allers-retours mais plutôt d'essayer de prendre des flux en masse de les trier ou de les diviser ou de les écrire en deux et puis de les retravailler de façon itérative voilà les critères importants quand on travaille en volume ça va être le temps de parsing le choix du parsing ou de la représentation de la géométrie est très très important pourquoi c'est très important parce que déjà ça va conditionner le volume le volume qu'on devra stocker donc moins on a de volume à stocker plus on va vite ce volume on peut le stocker aussi mais il va transiter aussi sur le réseau entre les nœuds du cluster donc plus il est petit plus on va pouvoir manipuler et utiliser de la bande passante en termes de réseau et puis l'encodage il est aussi important puisque en fonction de la bibliothèque qu'on utilise passer de la représentation informatique à l'objet géométrique ça coûte aussi donc si on a une représentation typiquement par exemple binaire qui est beaucoup plus adaptée pour du traitement de big data et bien on passera moins de temps à charger la géométrie le temps de chargement de la géométrie sera beaucoup plus efficace et ensuite d'autres critères c'est le volume et l'indexation c'est la quantité de données qu'on manipule voilà back to OSM alors les données OSM le premier format qu'on retrouve dans les fichiers quand on télécharge les fichiers OSM et bien c'est une description XML je crois que c'est la première qui a été adoptée c'est les points OSM quand vous avez des fichiers points OSM c'est en fait des fichiers XML qui peuvent être zippés et on retrouve cette grammaire là très simple avec une description des nœuds des way et puis des relations là sur le troisième slide alors dans la description on voit qu'à chaque objet on a un identifiant qui est unique que ce soit des lignes ou des relations c'est un identifiant unique qui va permettre de suivre l'objet et puis de voir les différents changements pour les nœuds justement on a l'atlong la position avec la géographie et puis on a d'autres informations d'autres métadonnées qui sont associées au nœud comme l'utilisateur qui l'a saisi avec son identifiant son UID et puis quand est-ce qu'il a été modifié ou quand est-ce qu'il a été créé avec les versions notamment sur le nœud on peut aussi avoir la définition de tag qu'on voit ici sur le way en bas on voit qu'il y a des sous-éléments tag qu'on peut aussi avoir sur le nœud et qui sont les tags libres de la base de ce côté là on peut mettre ce qu'on veut en tag clé et valeur on remarque aussi que la taille des attributs ont vraiment été choisies pour être très petits et la profondeur quelque part du XML permet aussi de faire une lecture du XML de façon streamée sans forcément tout mettre en mémoire il n'y a pas de gros beaucoup de profondeur ce qui permet en fait de pouvoir lire le fichier et puis de rapidement lire un nœud et de parser et d'avoir une petite machine à état qui est assez efficace dans la lecture des fichiers dans les relations on va avoir justement alors une dernière chose que je voulais vous montrer pardon alors les way on voit qu'ils ne contiennent pas de géométrie ils contiennent par contre des références à des nœuds d'accord on dit que la ligne elle est composée des nœuds identifiés par la référence donc ce qui amène en fait une problématique qui va être de reconstruire les géométries si on veut avoir tous les points sur une géométrie et travailler sur des géométries pour les relations c'est beaucoup plus libre donc là on peut faire des relations avec des membres qui peuvent être des nœuds des way ou d'autres relations non ? ou d'autres relations voilà alors on a un rôle on a un rôle qui indique le type de relation ça peut être de la relation c'est par exemple dans le cas des multipolygones quand on a des polygones en plusieurs parties dans OSM c'est géré par une relation qui va dire j'ai une relation de type multipolygone et dans les membres je vais avoir les relations avec les différents chemins qui composent soit les trous ou soit les îles des objets et le rôle va pouvoir dire est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est une île qui est à côté ou un contour et sur la relation on a aussi des tags d'informations qui nous permettent de classer et puis de savoir d'avoir de l'information sur le relation alors les formats bruts bien sûr il y a le site web qui a une base de données derrière avec la base de données de la planète mais on peut aussi récupérer des extractions qui sont faites alors toutes les semaines ou au fil de l'eau en fonction de voilà sous forme de fichiers on peut les avoir sous forme de fichiers donc XML c'est le format d'origine c'est le point OSM et puis il y a un autre format aussi qui est maintenant aussi diffusé qui est le PBF qui utilise un encodage binaire très très compressé c'est sur une base de protocole buffer c'est l'outillage en fait de Google pour faire un encodage binaire efficace dans le dans le protocole buffer l'encodage des fichiers OSM est fait par bloc pour chaque bloc en fait on a un premier point de référence et ensuite toutes les coordonnées du bloc sont encodées en fait en delta par rapport par rapport aux coordonnées les unes des autres ce qui fait que plutôt que d'avoir des longitudes et des latitudes qui sont des grands nombres on n'a plus que des petits deltas à encoder d'autre part dans les blocs PBF on a aussi des chaînes des tableaux de chaînes de caractère les chaînes de caractère il y a beaucoup d'objets qui ont les mêmes chaînes de caractère à l'intérieur des blocs donc en fait ils font une table de référence à l'intérieur du bloc qui permet d'éviter de recopier plusieurs fois les mêmes chaînes de caractère donc tout ça c'est des encodages en fait binaires qui sont très très compressés ce qui fait on voit les tailles là notamment j'ai fait la copie la planète entière OSM coûte 37 gigas fait 37 gigas en fait en format PBF en format protocole buffer donc ça commence à être préensible voilà pardon contre 61 ouais contre 61 en XML alors c'est le double en XML mais il est compressé ça doit être du GZIP c'est à dire que le XML est passé après par une compression donc ça c'est des fichiers que vous pouvez télécharger directement sur sur le site web voilà donc pour utiliser vous voulez travailler avec de la donnée OSM vous avez plusieurs chemins enfin les chemins les plus classiques après il y en a peut-être aussi d'autres le premier chemin c'est d'utiliser comme vous disait Sylvain de faire un extract de la zone qui vous intéresse pour un petit test set ou mettre au point en fait un programme avant de passer sur le volume complet la deuxième possibilité c'est de prendre les fichiers et de les mettre dans une base de données la base de données la plus naturelle ou sur laquelle il y a le plus d'outillages côté OSM c'est Postgre et PostGIS PostGIS c'est la cartouche spatiale qui amène les opérateurs géométriques à la base de données Postgre et vous allez retrouver avec PostGIS tous les opérateurs ST intersect ST env ST bbox que je vous ai présenté avec le formalisme de l'OGC c'est une implémentation de l'OGC et puis après à partir des fichiers notamment PBF on peut aussi travailler directement à partir des fichiers bruts si on le souhaite on fait des programmes de lecture alors quand on utilise du PostGIS Postgre il y a des outillages qui sont accessibles ou référencés aussi sur le site OpenStreetMap les plus connus avec Sylvain on a dit que c'était OSN to PGSQL et puis Osmosis c'est les plus utilisés actuellement voilà donc vous avez des lignes de commande et vous avez des opérations de création de schémas etc qui vont vous permettre de mettre la base dans votre base de données Postgre alors ces opérations reconstruisent aussi les géométries pour pouvoir travailler avec Postgre et puis rentrer une requête SQL en disant select étoile from les points where la géométrie st intersect la géométrie avec une bbox qu'on aurait donné ou pareil pour les lignes ou pour les polygones donc ils vous reconstruisent en fait les relations entre les ways les nœuds pour vous en faire des vraies géométries que vous pouvez utiliser ensuite en SQL ou avec des opérateurs bon un petit exemple la planète ça a beaucoup diminué mais il y a quelques temps en juin là on était à peu près une journée une journée de calcul sur un bon serveur pour déjà mettre les données en fait dans la base de données maintenant avec les disques rapides les SSD et puis voilà on arrive à faire ça en 11 heures alors on n'est pas tous obligés d'intégrer la planète sur le site web vous allez trouver aussi des extractions par pays qui vous permettent de limiter typiquement la France je crois que c'est un dixième du volume de la planète ce qui représente quand même quelques heures pour les mettre à l'intérieur de la base vous avez aussi géofabrique qui est une entreprise allemande ou une initiative allemande qui vous propose aussi des extractions par région donc c'est beaucoup plus facile une région on met 10 minutes ou on met un quart d'heure à la mettre dans une base c'est beaucoup plus manipulable voilà puis à partir de fichiers donc bon là après c'est du développement un peu plus de développement il y a pas mal de librairies qui permettent aussi de traiter ces fichiers et puis de vous envoyer des événements et qui comprennent le format donc vous gagnez pas mal de temps à utiliser ces librairies si vous voulez faire des imports massifs ou des traitements massifs voilà notamment ces librairies sont aussi utilisées pour ceux qui font du big data et qui ont des formats un peu spéciaux de stockage donc ça permet en fait de repartir avec ces outillages sur le fichier d'origine et de le stocker comme on le souhaite voilà le point d'attention c'est justement la reconstruction des polylignes et des polygones qui peut prendre pas mal de temps la jointure entre 4 milliards d'enregistrements et tous les chemins c'est des gros fichiers à trier ça représente moi je l'ai fait là justement pour le format Avro ça représente j'avais des volumes de traitement de 1 Tera à 5 temporaire de tri tri merge avant d'avoir la reconstruction en fait des polylignes avec l'ensemble des points les polygones c'est quand même beaucoup plus léger voilà puis une autre possibilité donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé c'est de simplifier justement l'accès aux données d'OSN pour ceux qui travaillent sur des gros volumes et avec des outillages big data justement on a fait pour vous là le gros travail de jointure et on propose des fichiers directement géographiques que l'on peut prendre dans un format Avro qui est très connu en big data puisqu'il est autodécrit le schéma est intégré à l'intérieur du fichier et vous avez des tool kit de lecture un petit peu dans tous les langages donc là ça vous permet si vous voulez traiter la planète entière et bien vous gagnez facilement une journée en téléchargement en téléchargeant directement les fichiers et en les utilisant dans votre stack big data voilà donc c'est encore en incubation mais on l'utilise moi j'utilise professionnellement aussi pour l'instant en incubation je l'ai fait deux fois je vais essayer de le séquencer en fait toutes les semaines la génération de ces fichiers là ça représente alors pour la on ne voit pas bien la taille en fait il y a la France et puis il y a la planète pour la planète c'est 145 gigaoctets il faut un cluster de là j'ai mis 7h30 intégrés avec un petit cluster sur Amazon un petit cluster de 5 machines en utilisant Flink voilà donc là vous avez aussi les liens tout est en ouvert vous avez les liens si vous voulez regarder l'outillage ou les outils ou appréhender l'utilisation voilà après quand on travaille en géométrie donc là j'ai été très général en termes de bibliothèque de concepts de méthodes vous avez des frameworks en fonction de l'outillage Big Data que vous utilisez des bibliothèques qui sont un petit peu plus complètes qui vont un peu plus loin que le travail géométrique et qui vous proposent de l'indexation mais là ça dépend ensuite de l'outillage Big Data que vous utilisez si vous êtes en Mongo si vous êtes en d'autres en SPARC ou dans d'autres dans d'autres voilà donc vous avez quelques liens voilà donc j'ai fini pour cette partie là en introduction de travail géométrique et géographique autour d'OSM est-ce que vous avez des questions ou oui on aurait une c'est plus une remarque par rapport au fonctionnement d'OSM par rapport aux autres outils de l'écosystème c'est le fait que les nœuds portent l'information géographique et pas d'autres objets à mon sens ça pose de gros problèmes parce que quand on commence à faire le portage vers POSGIS pour ne citer que lui on va avoir des chemins et des nœuds d'intérêt sur ces chemins un truc c'est qu'ils ne vont pas être liés et quand moi je vais déplacer un nœud qui est initialement sur le chemin parce que dans OSM il est vraiment sur le chemin et que j'oublie de redessiner mon polyligne et bien en fait les deux objets sont tous bien séparés et la couche 2 du système qu'on est en train de concevoir elle va devoir gérer cette interaction entre les nœuds et les chemins et pour moi c'est la principale barrière qui m'empêche aujourd'hui d'utiliser POSGIS parce que j'ai envie que le nœud il appartienne à ma voix et j'ai envie de le taguer sur cette voix et en fait avec le même texte et bien on ne peut pas et j'ai l'impression que ce problème il n'est pas aujourd'hui il n'est pas compris ni pris en compte par la communauté alors qu'à mon sens c'est une dente barrière à confirmer mais donc parce qu'on avait une question avant qui était de savoir combien de temps ça prend d'importer quel volume et tout ça et quelle fréquence de mise à jour donc en général ce qui est fait c'est qu'on a on importe d'abord un fichier planète initial donc avec toutes les données et après au niveau des serveurs d'OpenStreetMap au niveau des serveurs centrales il y a des extractions de données qui sont faites toutes les minutes parce qu'on appelle les minutes diff en fait qui toutes les minutes disent un tel objet a été modifié de telle manière et donc ça ça s'intègre après il y a toute une chaîne d'outils qui existe pour aller récupérer automatiquement ces fichiers de diff et les intégrer et donc normalement quand tu intègres un diff dans ta base post-GIS si tu déplaces un nœud tu es censé recalculer aussi la géométrie des lignes et polygones qui sont liées mais c'est vrai c'est vrai que ça après effectivement ce dont vous parlez c'est la modélisation topologique en fait des objets voilà c'est à dire qu'il y a des objets points qui vivent et puis il y a des objets lignes qui sont basés en fait sur ces objets points et ça pose d'énormes challenges techniques voilà typiquement moi j'ai travaillé disons chez ESRI et ce qui a fait la popularité d'ESRI dans les années 80 c'est le format couverture qui justement était topologique c'est à dire que dans le stockage des données il y avait cette décomposition points lignes et polygones et notamment avec une gestion de la topologie ou de la couverture typiquement si on est sur du parcellaire quand on déplace une ligne et bien on sait que ça déplace la parcelle de gauche et la parcelle de droite puisque les deux polygones voilà forment un continuum et on a envie que les deux soient liés etc et ça pose de gros problèmes de performance et de reconstruction et de complexité dans les algorithmes parce que notamment les algorithmes on ne voit plus uniquement la géométrie avec un algorithme voilà on voit il faut prendre en compte dans l'algorithme les relations ou les travers ou les modifications aussi sur les objets connectés en fait sous-jacents du coup c'était difficile de faire évoluer les logiciels typiquement Esri dans la gamme ArcGIS a remis à plat en fait ce modèle en disant ok on veut que ce soit topologique mais on va faire de la contrainte à posteriori par des outils informatiques un petit peu comme OSM en disant voilà on ne vous empêche pas de modifier la donnée vous pouvez mettre ce que vous voulez mais après vous avez des outils de qualité qui peuvent vous aider à revenir sur ce qui devrait être légal en termes de positionnement ou des choses comme ça et ça a permis justement de pouvoir prendre les objets aussi indépendamment les uns des autres parce que quand on a une topologie quand on tire un polygone on tire aussi les lignes on tire aussi les points donc ça a permis aussi de séparer les types d'informations en entité indépendante et après on laisse à l'outillage quelque part le soin de vérifier la cohérence ou de remettre dans la logique de règles d'intégrité ou de corrélation après en termes de définition de définition moi je trouve bien que justement on ait une définition topologique après dans l'utilisation pragmatique c'est autre chose c'est ce que disait Sylvain en fait c'est à dire que si on déplace le point du coup on sait que la ligne elle est entretenue ou elle est déduite du point on relance la construction des lignes et là du coup on a voilà d'où le fait de relancer un petit processus qui va remettre les choses les problèmes de topologie en SIG de manière générale c'est pas spécifique OpenStreetMap ou PostGIS c'est la bête noire de tout SIGIS c'est ça voilà donc en troisième partie on a vu la partie OSM données bases de données il y a la partie technique qui normalement doit vous permettre de pouvoir rentrer un petit peu dans les choses et dans la manipulation et dans l'utilisation il y avait un troisième point qui était sur la partie data science machine learning autour d'OSM des projets d'OSM donc il y a des choses déjà qui se font il y a des choses qu'on pourrait faire dans différents domaines donc on aimerait on aimerait en présenter et puis en discuter ce qui pourra donner éventuellement des échanges après je crois qu'il y a un petit bar à côté la salle a dû être si c'est ouvert ça a l'air normal ça a l'air d'être ouvert alors avec Sylvain on a vu quelques quelques projets qui peuvent être intéressants pour des data scientistes en manipulation de données SIG pour donner des idées ou avoir envie de contribuer alors je te laisse parler du premier qui est projet statistique j'avais déjà montré rapidement en fait alors là c'est du c'est du projet entre guillemets simple c'est à dire qu'il s'agissait principalement de croisements géographiques enfin simples croisements géographiques mais à l'échelle de la France entière ça commence tout de suite à faire des gros jeux de données donc c'était une carte des entre guillemets ça avait été appelé zone à mapper dans OSM donc c'est ce que je vous montrais avec les le croisement entre les données OpenStreetMap les données de l'INSEE les données de l'IGN sur les routes les rivières et compagnie donc ça c'était en fait par exemple le carreillage des populations de l'INSEE il y a plusieurs millions de carreaux et c'est croisé avec je ne sais plus combien de millions de bâtiments qu'on a sur la France donc ça fait tout de suite des gros volumes de données donc ça c'est des choses qui sont qui sont très simples à faire juste si on travaille sur son quartier mais qui à l'échelle de la France ça prend tout de suite du temps et c'est là où on est bien content d'avoir des grosses bases de données du serveur PostGIS qui tourne et puis qu'on peut laisser tourner pendant un moment autre projet qui est assez intéressant tu as mis le lien donc vous avez le lien aussi sur le projet donc là OpenSolarMap c'est donc un projet qui était de se dire finalement en France il n'y a pas beaucoup de solaire le solaire fonctionne mal en France alors que dans d'autres pays vachement plus ensoleillés comme l'Allemagne du coup ça marche vachement bien donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses en France déjà avoir une idée du potentiel en termes de toit et pouvoir éventuellement proposer aux gens ou aux communes en tout cas de dire voilà le potentiel réel sur votre secteur en termes de pose de panneaux solaires donc là il y a eu une extraction des données de bâtis donc on a les bâtiments qui sont dessinés on a eu de l'analyse d'images qui se rajoute par dessus à partir d'images aériennes et il y a eu deux phases dans le projet en fait la première phase qui avait été présentée ils avaient d'ailleurs gagné je ne sais plus quel prix d'innovation il y a deux ans donc la première phase c'était basé sur une interface qui s'appelle MapRoulette qui est de proposer des modifications ou des validations d'objets vous avez un objet et puis il faut dire est-ce que c'est une maison est-ce que c'est une piscine ou un truc comme ça vous cliquez le bon truc ça enregistre dans la base et ça vous passe à l'objet suivant donc là vous allez sur le site on vous zoome sur une zone avec un contour de bâtiment puis on vous demande en dessous vous avez 3-4 propositions de type de toit et il faut cliquer sur le type de toit donc est-ce que c'est des pentes de bâtons de chaque côté comme ça est-ce que c'est dans ce sens-là est-ce que c'est à 4 ou est-ce que c'est un toit plat est-ce qu'on n'y arrive pas donc ça ça permet assez rapidement comme ça de définir les types de toits de pas mal de bâtiments et un simple clic ça valide et on passe à la suite donc ça c'était la première partie mais qui demande un travail manuel systématique et en fait avec donc c'est une équipe de data scientists qui bosse pour le ministère pour l'état lab là-dedans ils se sont dit tiens mais en fait on est capable aussi de faire de l'analyse d'images et de reconnaître des choses sur des images aériennes et donc la deuxième partie ils ont mis en place un algorithme de machine learning qui s'est tout documenté sur le site internet il y a même l'accès au dépôt github avec tout le code tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre et remettre en place et donc là ils analysent des images et ils sont capables dans plus de 80% des cas d'interpréter correctement le type de toit et l'orientation des toits donc à l'échelle de la France vous imaginez tout de suite en termes de travail manuel derrière ça diminue énormément simplement le fait d'avoir mis un algorithme comme ça voilà donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à aller regarder si vous avez envie d'avancer un petit peu ou de vous intéresser à ce genre de choses il faut aller regarder le dépôt github après oui après il y a un deuxième projet justement alors qui vise à enrichir un petit peu la donnée ou de valider en fait la donnée il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites je pense en machine learning pour l'amélioration de la qualité ou de montrer des zones sur lesquelles il manque des objets ou on devrait avoir ce genre de choses c'est des choses que les modèles mathématiques pourraient apprendre et pourraient aider pour valider la base de données ou travailler sur la qualité de la base de données là DeepOSM justement c'est un c'est un projet qui utilise du CNN CNN TensorFlow qui permet justement de pouvoir classifier en fait des objets à partir d'images satellites ou le type de route pour pouvoir ajouter en fait des attributs ou modifier la forme en fait voilà donc je crois qu'ils sont partis au départ sur de la prédiction de route et ils ont des ambitions un petit peu plus générales Autre projet intéressant alors petit teasing normalement il devrait y avoir dans l'année une conf beaucoup plus poussée sur la thématique donc Mapillary c'est une entreprise qui récolte des photos prises sur le terrain donc pour ça ils ont fait une appli qui s'installe sur smartphone ils vous envoient gratuitement aussi un support smartphone pour pare-brise de voiture ou pour mettre sur votre vélo vous fixez vous calez votre smartphone dessus vous lancez l'appli et en fait il prend des photos alors en fonction du réglage toutes les secondes tous les 5 mètres un truc comme ça toutes les photos sont géoréférencées et avec l'orientation de prise de vue ensuite vous envoyez tout ça sur leur serveur donc la donnée elle est mise sous licence ouverte c'est réutilisable dans le projet OpenStreetMap notamment comme donnée de base pour pouvoir vérifier des choses parce que quand vous allez sur le terrain souvent on oublie de noter la couleur du banc ou la taille du lampadaire là on va voir sur les photos et on peut se rappeler bah oui effectivement c'est bien un banc vert ou c'est un banc marron celui-là donc voilà il y a un retour à la communauté et donc en plus de ça eux pour améliorer enfin déjà pour pouvoir faire un truc un peu à la Google Street View il y a des obligations légales de flouter les plaques d'immatriculation des voitures de flouter les visages donc ils ont développé des algorithmes de machine learning là-dessus pour faire de la reconnaissance d'objets et bah quitte à si on est capable de reconnaître une personne et de reconnaître une voiture finalement on arrive à détecter d'autres objets plus simples comme des panneaux de signalisation qui ont toujours la même forme avec de l'écriture normalisée des choses comme ça et donc ils ont mis en place tout un tas d'outils qui extraient automatiquement des images qu'on envoie les panneaux de signalisation les lampadaires enfin voilà vraiment la totalité des trucs donc ça c'est un projet très très intéressant parce que ça permet d'extraire d'images d'une série d'images différentes des objets avec leur position physique sur le terrain et les attributs qu'il faut leur associer oui alors ça c'est je vais te laisser dire du coup c'est plus une proposition voilà actuellement dans la base OSM il y a très peu c'est grandissant ça avance de façon exponentielle de points d'hydrant les points d'hydrant c'est les bouches d'incendie qu'on peut voir ou les points d'eau en fait qui sont utilisés pour éteindre les incendies par les pompiers alors les pompiers ont bien sûr leur base de données mais d'un autre côté si on peut aussi les aider ou aller plus loin en termes de saisie voilà donc là typiquement à Lyon il n'y avait pas grand chose il y a un an là il y a quelqu'un du SDIS apparemment qui agit sur le territoire là entre la semaine dernière et aujourd'hui il y a déjà tout un pan d'après-skill qui a été saisie voilà donc moi c'est un projet sur lequel j'ai envie de travailler j'ai un peu avancé sur la partie inférence et caractérisation du territoire sur les hydrants mais l'idée ce serait de dire voilà on a un emplacement sur le territoire sur lequel on a des rues des bâtiments etc d'essayer de faire une cartographie spatiale locale des objets qui sont autour et puis de faire travailler un algorithme de machine learning pour essayer de prédire la probabilité qu'à cet endroit il y ait un hydrant voilà ce qui permettrait à la fois de détecter des anomalies ou qui permettrait de voir si justement à certains moments il ne manque pas des choses alors là ce site web c'est un site web qui a été fait par un allemand je crois il représente en fait la taille autour de l'hydrant il représente la taille du tuyau que peuvent avoir en fait les pompiers pour éteindre les feux donc ça suit quand même un schéma assez classique les hydrants les emplacements d'hydrants donc du coup on peut se représenter justement s'il y a des bâtiments et voilà que le tuyau fait courant de 30 mètres et bien il y en a peut-être dans les zones vides puisque les pompiers pourront peut-être pas forcément l'atteindre avec leur tuyau voilà l'intérêt d'un projet comme ça c'est aussi les pompiers ils ont là on est sur la métropole de Lyon il y a des services SIG ils ont toutes les données qui sont bien référencées bien localisées mais dans tout ce qui est des petites communes où il n'y a pas grand monde en service de mairie ou dans les autres dans les autres services ils n'ont pas forcément de cartographie des lieux donc eux ils connaissent sur le terrain juste dans leur commune ils savent à quel endroit il y a une borne incendie mais ça reste juste de la connaissance pratique de terrain et c'est pas documenté c'est nulle part et même entre différents services de pompiers les formats de données et si chacun a son système SIG les formats de données sont pas forcément toujours les mêmes et sont pas directement joignables les uns sur les autres et il n'y a qu'à voir en été il y a toujours des pompiers de plein de régions de France qui vont se faire une semaine ou deux d'extinction de feux de forêt dans le sud de la France voilà alors après ça commence à faire un certain nombre d'années donc ils sont toujours en contact les uns avec les autres ils arrivent à se fournir des données mais il n'y a pas de base au niveau national ou même international il n'y a aucun endroit où les pompiers auraient une base centrale avec toutes les données et c'est quand même vachement pratique si on peut charger facilement sur les GPS des pompiers ou autre ou maintenant smartphone comme tout le monde utilise je pense qu'ils les vérifient quand même oui non non ça n'empêche pas de vérifier mais si on a si on a une open street map sert déjà je prenais l'exemple tout à l'heure des SAMU de Normandie open street map leur sert déjà de base de référence pour des adresses on peut très bien imaginer que si on arrive à leur proposer ce service d'avoir une base avec les bornes incendies ça intéresse pas mal de monde notamment en dehors des grandes agglomérations voilà et puis en même temps d'une manière générale c'est aussi travailler sur la qualité des données en fait open street map a beaucoup de données il y a beaucoup de données qui sont saisies globalement ça converge vers une bonne saisie globale mais il y a encore des choses qui vont pas il y a encore des choses qui sont très précises d'un côté pas assez de l'autre donc travailler aussi avec des algorithmes de machine learning permettrait d'améliorer significativement quelque part la vision ou la lisibilité de la qualité de la donnée si on arrive à faire des modèles qui prennent en charge qui donnent une vision quelque part en fonction du territoire de la localité est-ce qu'on est en urbain est-ce qu'on est en et bien on pourrait avancer de façon plus pertinente en fait sur l'amélioration de la qualité pour le projet alors c'est valable pour open street map mais c'est aussi valable aussi pour d'autres données voilà donc c'est des projets moi c'est un projet sur lequel j'ai envie d'avancer donc s'il y a des motivés ou s'il y a des gens qui ont des idées ou qui ont plus de compétences et qui veulent travailler sur ce genre de choses donc voilà j'ai un peu avancé sur la partie traitement de données en masse parce que quand on veut faire travailler des réseaux de convolution ou sur des modèles un peu important et bien il faut de la data pour arriver à faire converger donc ça c'est la première étape puis la deuxième étape après c'est de voilà donc on a des on a des solutions là d'indexation par proximité des choses assez efficaces donc après il faut brancher ça avec des algos de machine learning choisir les modèles choisir les zones choisir les tests arriver à trouver les bonnes features il y aura des features géographiques il y aura peut-être aussi d'autres features et puis de voir un petit peu ce qui est possible de faire pour aider les pompiers ou aider la base OSM sur les hydrants il y a juste un truc là en ce moment la communauté est en train de refondre le modèle attributaire pour les hydrants j'ai vu qu'il y avait une proposition qui était relancée il y en a plusieurs on ne le compte plus même maintenant il y en a même trois simples systèmes qui sont écrits on a beaucoup de mal à les faire passer parce que le modèle est très établi mais peut-être qu'en favorisant ce genre de nouveaux usages on peut faire adopter ce nouveau schéma parce qu'il est à mon sens plus visible et il permet beaucoup plus de choses et pas plus de plus résiduants ça peut être intéressant de nous mixer les deux donc ça veut dire qu'on va se taper la compatibilité le temps qu'il change tout ça donc il faudra et puis il n'y a pas d'édition automatique sur OpenStreetMap donc ça veut dire qu'à un moment il y aura un biseau mais les tags certains sont tellement bizarres il peut y avoir effectivement le mix tag il peut y avoir en termes de features mais c'est vrai que si on arrive après en masse à avoir une masse critique quelque part en termes de saisie après naturellement les gens viendront saisir ou viendront ajouter ou l'utiliseront en référence sur voilà ce qui est bien pour tout le monde voilà si vous êtes intéressé pour participer on a c'est prévu qu'on se retrouve normalement pour boire un verre juste à côté en bas en sortant à gauche à Emrock normalement ça a ouvert il y a 15 jours je crois quelque chose comme ça donc c'est bon il y a un mois c'était encore fermé mais là normalement on peut y aller si vous avez d'autres initiatives toute proposition de projet n'hésitez pas j'ai une dernière question est-ce qu'il y a des gens techniques de chez Datalio dans la salle ouais on peut se voir voilà c'était juste personnel merci je dois partir à l'anniversaire mais je voulais par rapport aux hydrants c'est un petit peu c'est un petit peu